Vous devez réapprendre à aimer votre corps après une grossesse, mais il est clair que vous ne pouvez pas y arriver n'importe quoi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Carole, la créatrice du blog Emama, je suis une maman blogueuse, et j'ai créé ce blog pour aider toutes les femmes à révéler la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que c'est ce que moi je fais au quotidien, avec la parole de Dieu, avec mes enfants. Je suis maman de 4 enfants, 4 magnifiques enfants, 1 fille et 3 garçons. Et sur ma chaîne, vous allez découvrir ma vie, simplement ma vie au quotidien, ma vie de maman, ma vie d'entrepreneuse, de créatrice, et mon quotidien de femme. Voilà. Alors, aujourd'hui, le sujet dont je veux vous parler, c'est de comment réapprendre à aimer son corps au quotidien après une grossesse. C'est très important parce qu'il est difficile, et beaucoup de personnes, moi aussi, avec mes précédentes grossesses, j'avais beaucoup de mal, donc, oh, il pleure. Donnez-moi une minute, je vais récupérer Parker, c'est mon petit dernier qui vient de naître, ça fait à peine un mois, un peu plus de mois. Je vais le récupérer, il s'endort, mais je vais le prendre comme... Coucou, tu dis bonjour Parker. Et voilà, il y a mon petit Parker là, qui dort. Et voilà. Bon, il s'endort, on va continuer, ok? On est sur une chaîne de maman, donc, on sait de quoi je parle. Alors, la première chose, oui, comme je le disais, c'est que c'est pas facile de réapprendre à aimer son corps après une grossesse. On a pris du poids, les seins engonflés, surtout quand on a l'aide, on a mal par ci, par là. Et si vous êtes comme moi, vous avez une césarienne, avec cette grossesse, j'ai eu une césarienne, c'est encore plus difficile. Alors, pour la petite histoire, Parker, c'est mon petit dernier, mais en deux ans, j'ai eu deux bébés. Deux garçons, donc en 2018, j'ai accouché d'un petit garçon qui s'appelle Harry. Et en 2019, en fin d'année, cette année, j'ai accouché mon petit Parker. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile pour moi d'avoir mes quatre enfants, de les élever, de réapprendre à aimer mon corps tout au long de ces grossesses. Et surtout avec l'enchaînement que j'ai eu, en deux ans, deux bébés, c'est encore plus difficile. Parce qu'avec Harry, j'ai pris 20 kilos. Eh oui, 20 kilos. Je suis passée de 48 kilos à 62 kilos. Vous imaginez? Et déjà, je n'avais pas perdu encore 10 kilos. Il me restait 10 kilos à perdre entre Harry et Parker que je suis tombée enceinte. Et là, bon, là, ça va. J'ai 10 kilos en plus. Mais tout doux. Hein? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il est important de découvrir, de savoir comment faire pour réapprendre à aimer son corps. Parce que, figurez-vous, que si vous pensez que c'est avec le sport, avec le régime, ou avec je ne sais pas quel autre dada, yoga, vous allez réapprendre à aimer votre corps, vous vous crampez. Et ça, c'est parole d'une personne qui a eu 4 enfants. C'est mon expérience. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vous parle pas des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas exercées. Là, j'ai 10 kilos en plus. Il y a encore quelques mois, j'avais 20 kilos en plus. Et je peux vous dire que pour apprendre, réapprendre à aimer mon corps, ce n'est pas en faisant du sport, ce n'est pas en mangeant. Non. C'est trop facile de se dire que je vais faire du sport, je vais manger. Mais figurez-vous que la première chose, la première chose qui va vous permettre de réapprendre à aimer votre corps vient de là. Là. Le mindset, c'est dans votre tête, dans votre esprit. C'est très important. C'est la première chose et c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que je ne vais vous parler que de ça aujourd'hui. Parce que réapprendre à aimer votre corps, c'est d'abord dans la tête. Vous aurez beau faire du sport, vous aurez beau faire du yoga, vous aurez beau faire tous les régimes que vous voulez. Si dans votre esprit, dans votre tête, vous n'avez pas pris conscience des raisons pour lesquelles votre corps est comme cela, vous n'allez rien faire. Ou alors ça va être difficile d'atteindre vos objectifs, ça va être difficile de perdre du poids, ça va être difficile de faire plein de choses. Parce que simplement, là, c'est là qu'il faut soigner le problème. Ok? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est que, à la suite de ce que je viens de dire, c'est que votre façon de penser, votre état d'esprit est très important. Si vous voulez réapprendre à aimer votre corps après une grossesse, parce que ce n'est pas facile, que ce soit une césarienne ou pas, on a pris du poids, on a des bourrelets, les anciens habits ne nous suffisent plus, on ne sait plus comment faire. Alors, ce n'est pas facile, mais il y a ce que vous devez faire. Vous devez commencer par votre état d'esprit. Vous devez énumérer tous les jours toutes les raisons pour lesquelles vous avez pris du poids. Énumérer tous les jours toutes les raisons pour lesquelles vous avez des bourrelets. Énumérer tous les jours toutes les raisons pour lesquelles vous vous trouvez aussi grosses. Quand vous avez cette pensée qui vous dit, oh là là, je suis grosse, oh là là, t'es grosse, ou quand quelqu'un vous fait une réflexion en vous disant, oh, t'as pris beaucoup de poids, tu penses que tu vas les perdre, rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous avez pris du poids. Rappelez-vous pourquoi vous êtes aussi grosse. Rappelez-vous pourquoi vous avez ce gros ventre. Rappelez-vous pourquoi vous êtes si fatigué. Rappelez-vous pourquoi vous êtes un peu déprimé. Vous avez le baby blues. Rappelez-vous ces raisons. Et en général, quand on a ses bourrelets, ses poids et tout, c'est quoi les raisons? C'est simplement qu'on a donné la vie à un parca, à un magnifique bébé. C'est ça la raison en fait. C'est simplement que vous avez fait le choix de donner la vie à une magnifique personne. De voir votre bébé grandir dans votre ventre poussée, naître. Et vous avez fait le choix de le nourrir, de lui donner le sein. Et du coup, le lait monte et le sein gonfle, ça fait mal. Et c'est ça la première chose que vous devez vous dire. Le fait de vous souvenir des raisons pour lesquelles vous avez fait cela, la raison principale d'ailleurs, qui est votre bébé, ça va chasser très rapidement toute idée de culpabilité, toute idée qui va vous faire toute penser, qui va vous faire croire que vous êtes trop grosse, vous devez prendre soin de vous immédiatement. Non. Rappelez-vous pourquoi vous êtes dans cette situation. Et c'est parce que vous avez donné naissance à un beau bébé. C'est important. C'est pour ça que je vais m'arrêter sur cette seule idée, parce que c'est là la base de tout. C'est ça qui va vous permettre de chasser toutes les mauvaises pensées de votre tête. C'est ça qui va vous permettre de réapprendre à aimer votre corps. Moi, aujourd'hui, j'aime mon corps tel qu'il est. J'aime mes brûlés, j'aime mes 10 kilos de plus. Quand j'en avais 20, je les aimais aussi. J'aime mes gros seins, ma grosse poirine qui a plus que doublé. J'aime ça parce que je sais pourquoi ma poirine est grosse. Parce que j'ai lait de mon petit bébé. Il en a besoin. Et je dois manger d'ailleurs bien, bien, bien de gras, prendre plein de gras pour que mon lait soit consistant. Et j'aime ça. Je ne me culpabilise plus. Je ne suis pas pressée d'aller faire du sport. Le sport, ça vient gras. Le yoga ou tout ce que vous voulez, ça vient gras. Le régime, ça vient gras. Pour l'instant, je dois, à un mois seulement de mon accouchement, je dois prendre le temps de nourrir ce petit être humain. Je dois prendre le temps de lui donner du sein. Je dois prendre le temps de m'occuper de lui. En plus, j'ai une césarienne. Et je ne peux pas me mettre à faire du sport. Non. Mon corps a besoin de se reposer. Après deux grossesses successives, et même si ce n'était qu'une, mon corps a besoin de se reposer. J'ai déjà assez souffert comme ça. Ce n'est pas facile de donner la vie. Vous imaginez, vous savez de quoi je parle si vous êtes passés par là. Alors, prenez le temps de dénumérer les raisons pour lesquelles vous êtes dans cette situation. Ce n'est pas parce que vous mangez crocs. Ce n'est pas parce que vous dormez, vous prenez crocs de chocolat. Ce n'est pas parce que vous êtes négligente. Ce n'est pas parce que vous êtes nulle. Non, c'est parce que vous avez donné la vie à un bébé. Et donc, vous avez tout à fait le droit d'avoir un corps qui a changé. Et vous devez aimer ce corps. Réapprendre à l'aimer chaque jour, simplement pour cette raison-là. Ne pas vous précipiter à faire du sport. Ne pas vous précipiter à faire des régimes tant que vous n'avez pas découvert l'air bon, compris, accepté, assimilé dans votre esprit la raison principale pour laquelle vous êtes dans cette état. Ça va être difficile de faire du sport, de faire du régime si vous n'avez pas assimilé quelles sont les raisons principales ou la raison principale pour laquelle vous avez débourlé et du poids après une recette. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à liker cette chaîne, à commenter, à me poser des questions, à partager. Et allez aussi sur le site Emama Ministry pour découvrir d'autres articles, d'autres postes. Je suis ravie de voir ces vidéos pour vous et j'espère en faire d'autres. Allez, à coucou. À plus tard. À plus tard.